En conclusion d'une chronique de l'horreur ordinaire, à travers les témoignages que nous venons d'entendre, je pourrais presque dire de subir, parce que tant ils sont impressionnants, pour ce qui me concerne, je voudrais vous faire part d'un double sentiment. D'abord, le premier sentiment, c'est de me retrouver ici, à Ashraf tout court, pas à Ashraf III, mais à Ashraf. J'ai eu l'occasion, en 1993, de découvrir Ashraf à l'invitation de Massoud Rajavi, et j'avais alors trouvé une organisation, une armée de libération nationale de l'Iran, en ordre de bataille, avec des unités blindées, avec des équipages de chars entièrement féminins, tout cela parfaitement opérationnel, avec du matériel qui avait été conquis de haute lutte sur l'armée iranienne. Et j'avais alors, nous avions discuté avec Massoud Rajavi, et nous étions convenus, nous étions tombés d'accord sur ce point que, pour se débarrasser du régime des vols-là, il fallait à la fois un fort assentiment populaire et une force militaire. Parce que, dans le monde que nous connaissons, il est très difficile de se débarrasser d'une dictature sans avoir l'appui d'une force militaire. Et c'est la seconde leçon à laquelle je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, et à la suite de toutes les péripéties qui se sont abattues sur la résistance iranienne, qui a eu l'immense mérite de leur survivre, grâce en particulier à notre lâcheté, à nos insuffisances, à nos oublis, eh bien, en dépit de ces attaques virulentes qui avaient abouti, il faut tout de même s'en souvenir, à la mise au banc, c'est-à-dire à la déclaration comme organisation terroriste de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Il a fallu obtenir de hautes luttes après des combats juridiques et judiciaires difficiles. La résistance a réussi à surmonter cette période extrêmement difficile. Mais le combat, il faut maintenant reconstruire une force capable, effectivement, de faire tomber ce régime. Alors, ceci nécessite, de la part de la résistance iranienne, des efforts et une politique qu'elle mène à bien, car je suis, pour ma part, frappé de l'efficacité de son implantation, de son imprégnation, je pourrais dire, au sein même de l'appareil du régime, de la qualité des renseignements, et je sais de quoi je parle, puisque ça a été mon métier, dans une certaine partie de ma vie, de l'efficacité du système de renseignement de l'OMPI. devons-nous assister en spectateur à cette remise en cause du régime iranien ou avons-nous le pouvoir et surtout le droit et surtout l'obligation d'y contribuer ? C'est ce que je crois. Et je pense que les appels qui ont été lancés tout à l'heure à la reconnaissance de l'OMPI comme représentants du peuple d'Iran sur la scène internationale est la seule voie qui nous soit ouverte, et c'est en tout cas la voie sur laquelle nous pouvons les aider, sur laquelle nous pouvons prospérer avec eux. La liberté, c'est un chemin qui est long, mais la liberté est aussi, et nous venons, nous sommes en train d'en commémorer un certain nombre de faits majeurs comme la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, comme le 14 juillet la prise de la Bastille, comme, huit jours après, la fête nationale belge. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons que cette liberté, nous l'avons conquis très progressivement en Europe, d'abord, les provinces unies et les Pays-Bas, ensuite, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, devrais-je dire, qui est tout de même la première démocratie parlementaire du monde, historiquement parlant, ensuite, évidemment, les Etats-Unis et la France. Et je voudrais bien que nous retrouvions, nous, les accents et la force qui ont permis à la Convention française en 1793 d'adresser une déclaration de paix au monde. C'était tout de même un moment fantastique, c'était quand même une merveilleuse exaltation que de voir la Révolution française adresser une déclaration de paix au monde. Certes, elle est restée longtemps sans effet, mais nous pourrions, nous tous ensemble, avec nos amis iraniens, adresser à nouveau cette déclaration de paix au monde, en particulier, en détricotant ce qui se passe sur le nucléaire iranien. Je vous remercie de votre attention et, encore une fois, nous avons été très admiratifs de tout ce qui s'est fait ici. Merci. Applaudissements